Nous sommes à mercredi 6 mai, bienvenue à toutes et à tous dans le studio 3S pour notre séance de cross-training. Je crois que c'est la 36e séance de sport que nous diffusons gratuitement depuis le début du confinement. Nous étions prêts dès le départ. Merci d'être présents, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèles également. Je ne sais pas si vous avez suivi la séance de lundi qui était un petit peu particulière avec une séance basée sur des mouvements de judo. Un petit peu compliqué pour certains et certaines, mais aujourd'hui ça sera beaucoup plus classique. Merci beaucoup Stéphanie qui fait un travail formidable sur ces séances de renforcement musculaire le lundi, mais aussi de yoga le mercredi. Donc Stéphanie, merci beaucoup, à très vite. Moi je vais commencer avec vous par des exercices de mobilité tout simplement. Dans un premier temps très très simple. Je vous rappelle, sans matériel, sans aucune nécessité d'utiliser des appareils comme ceux-là qui sont juste en démonstration. Mais ils vont repartir avec le Chilin Sportra qui va redémarrer sa campagne à partir du 16 mai prochain. Et puis nous on sera encore une fois en direct sous ce format-là jusqu'au 18 mai compris. Et après on va repartir sur une offre en ligne évidemment, mais de façon beaucoup plus classique. Voilà, donc aujourd'hui c'est cross-training toujours avec 4 blocs, comprenant 3 exercices de chaque bloc, qu'on va évidemment retravailler pendant l'échauffement. Et tout de suite évidemment on va faire un petit échauffement sous une forme de jogging sur place. Donc vous n'avez besoin uniquement d'un espace de 1m², ou 2m² si vous êtes deux, avec évidemment l'espacement qui est utile à la pratique sportive. Donc on démarre maintenant sur un petit trépignement, tout simplement, petit jogging sur place, avec toujours ce mouvement de bras, avec une légère montée des genoux, mais très 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 douce. Voilà, pour se mobiliser, pour se remettre en condition, redémarrer d'un bon pied évidemment. Voilà, on reste sur ce rythme-là, très doux, très simple, sans aucune contrainte ou très peu de contraintes physiques. Et on va évoluer petit à petit par des exercices un peu plus compliqués, voire difficiles. Et là pour l'instant on est juste sur une mise en jambe avant la séance. Voilà, petit jogging sur place, avec une mobilité du haut. Je vous rappelle, c'est très important de mobiliser le haut en même temps qu'on mobilise le bas. On est toujours plus efficace dans ces conditions. On monte un petit peu plus les genoux. Voilà, tout doux, mais un peu plus d'amplitude sur la montée des genoux. Alors on n'a pas besoin de monter les genoux à la poitrine, c'est juste un peu plus de mobilité sur la partie inférieure du corps. Et puis, évidemment, gainage aussi du haut du corps en coordination avec le bas. Voilà, on relâche. On va se déplacer latéralement avec un petit mouvement au niveau des jambes comme on a l'habitude de le faire ici. Montée des bras, décalage et petite action sur la jambe antérieure qui vient devant, s'effacer devant la première jambe d'appui. Allez, un, deux, trois. On continue à échauffer les bras. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On va faire des fentes avant maintenant. Un, on change de jambe. Deux, trois. Pensez à votre posture où à chaque fois on contrôle bien le mouvement. Quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, neuf et dix. On relâche les bras. On va faire des petites rotations latérales ici en déverrouillage du bassin. Donc, tout par-delà. Deux, trois, quatre. Comme les revers au tennis. Six, sept, huit, neuf et dix. On relâche à nouveau. On va faire un petit travail de déverrouillage au niveau des cervicales, les yeux ouverts. Voilà, tout en bougeant un petit peu. Deux, à droite et puis à gauche. Trois, quatre et cinq. On relâche à nouveau. On va se mettre sur une jambe. On va réviser l'exercice de lundi ou dimanche plutôt. Et on va rester sur cette jambe-là en équilibre. Allez, on va faire des petites descentes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On passe à la deuxième jambe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On passe à nouveau à la première jambe. Et cette fois-ci, on va s'imposer un handicap. C'est-à-dire qu'on va mobiliser en même temps la rotation de la tête tout en gardant l'équilibre. Les yeux ouverts. Allez, on commence à tourner la tête sur une jambe. Et on essaye de maintenir l'équilibre. Quatre et cinq. On change de jambe. Vous voyez que c'est beaucoup mieux que la dernière fois. On va ensuite positionner la deuxième jambe. On relève le deuxième appui derrière. On est uniquement sur un appui unipodal. Et là, on va remobiliser la tête, les yeux ouverts en tournant pour provoquer le déséquilibre. Hop là, je suis beaucoup moins à l'aise sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Je vous expliquerai pourquoi. Hop là. Et on essaie de garder ce fameux équilibre avec une cheville qui travaille beaucoup dans cette position. Et cinq. On relâche. Voilà pourquoi. Parce qu'au judo, j'avais une jambe porteuse ici qui était la jambe gauche. Donc très stable avec l'adversaire sur le dos. Évidemment, en étant droitier et en étant gaucher, c'était la jambe droite. Donc la jambe droite a été beaucoup moins sollicitée. Sur ma partie sportive en tout cas. On va remobiliser le bas sur une forme de jogging. Ici. Allez, c'est parti. Légère montée des genoux. Tout doux. Voilà. Maintenant, on va faire les quarts serrés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire la même chose en fente avant, une fois à droite, une fois à gauche. C'est-à-dire ici avec le bras qui est du même côté que la jambe avant. Et ensuite, ici, sur le côté opposé. On y va. On rassemble les deux appuis. On décroise. On rassemble les deux appuis et on décroise de l'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On relâche à nouveau. Maintenant, on va combiner les deux. Écarts serrés, croisés en fente à gauche, croisés en fente à droite avec les bras qui suivent le rythme du bas, c'est-à-dire les jambes. On relâche un petit peu et on va repartir. Donc, écarts, écarts, serrés, fente, droite, fente, gauche, écarts, serrés, fente, droite, fente, gauche. Allez, on relâche. Écarts, serrés, fente à droite, fente à gauche. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je n'ai pas révisé. C'est la première fois que je le fais. Je fonctionne parfois à l'instant aussi en fonction du jour, de l'inspiration aussi qui vient avec. Donc, c'est intéressant de le faire aussi de cette façon. Même si, évidemment, le plan de la séance, je l'ai en tête, c'est préparé. Sous contrôle médical, je vous rappelle, les paramédicales. Mais parfois, il y a des petits exos qui viennent comme ça avec inspiration. On va inspirer justement avec des grands mouvements de bras vers l'arrière, en ouvrant au maximum la cage thoracique. Et on inspire, on monte les bras. Et on souffle, on descend dans les bras. Allez, on essaye de gagner un petit peu plus en amplitude. Et on descend vers le bas. On inspire à nouveau. On descend vers le bas. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche un petit peu. Avant de démarrer les exercices du circuit, on va s'étirer légèrement dans cette position, en fente avant, comme d'habitude. On se relâche en même temps. On essaie de gagner un petit peu en amplitude respiratoire, parce qu'on parle de l'amplitude articulaire. Mais l'amplitude inspiratoire et respiratoire est importante aussi pour, notamment, la diminution du stress au travail. Voilà, ça fait partie des protocoles qu'on met en place dans les entreprises aussi. Sophrologie, diminution du stress au travail par l'activité physique et sportive. Et évidemment, aussi, en dehors de l'activité physique, la respiration, qui est importante. On déverrouille un petit peu sur le côté. Voilà, ça va être très court. On passe ensuite sur le côté. Vous connaissez maintenant le protocole d'étirement rapide, déverrouillage plutôt, en début de séance. On descend bien le bassin vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, on rassemble les deux genoux. Et on vient ici étirer les épaules. Une fois d'un côté. Une fois de l'autre, on change de côté. On descend un petit peu plus. On rechange de côté aujourd'hui. À nouveau, à la droite ou à la gauche, il y a un rechange de côté deux fois de chaque côté. Et là. OK. Maintenant, on passe sur le côté opposé. Vérification de la porte opposée. Ou des toboggans. Je ne sais plus. Je ne prends plus l'avion, du coup. Et on descend le bassin le plus bas possible. Voilà. Et on relâche à nouveau. Et on va se mettre maintenant en position basse, deux mains en avant. Les genoux écartés. Et on relâche le dos, cette fois-ci. On expire, on descend. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Et on reste cinq secondes. Trois. Deux. Un. On relâche à nouveau. Et on vient en fente avant, côté opposé. Ici. Avec maintenant, déverrouillage de la ceinture scapulaire avec la ceinture pelvienne, c'est-à-dire abdominale. Je fais exprès d'utiliser des termes techniques pour que vos enfants qui pratiquent avec vous révisent l'anatomie. Et comme ça, ils ne sauront pas le faire au retour de l'école ou ils seront peut-être en avance pour les études, notamment bio, bio ou scientifiques qu'ils auront peut-être à faire en études supérieures s'ils reprennent un jour. Voilà. Donc, on va démarrer le circuit sous forme très détendue, relâchée. On prend notre temps. On essaie de perfectionner les exercices. Et ensuite, sur le deuxième tour, par contre, ça sera Lucie et pas Stéphanie qui va noter le chrono. Je vais de suite fonctionner avec l'affichage chrono, mais ça sera pour tout à l'heure. On va démarrer sur le fameux demi-tour, demi-squat, demi-tour, demi-squat. Donc, avec de la mobilité ici où on revient chaque fois face au mur et on vient ici en demi-tour où on marque la position à l'arrivée. D'accord ? Donc, on y va, ça va être à vous. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Avec un déplacement de 50 cm à 1 mètre, évidemment, de décalage entre l'avant et l'arrière. 4, 5, 6, on marque la position, 7, 8, 9, attention, 10, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on descend en bas plus, 7, 8, 9, et 10, on relâche à nouveau. On va passer ensuite au pédalonico, vous connaissez cet exercice avec ma petite serviette, la gourde ou ce que vous avez sous la main et on va travailler le pédalage avec une forme de coordination pour passer l'objet sous les jambes en allant chercher au maximum vers le haut. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Personne n'a tombé son objet, donc tout va bien, sinon la prochaine fois, il y aura un gage. Je vous laisse deviner ou inventer et proposer des gages pour le groupe pour celles et ceux qui tombent l'objet comme la fondue Savoyan. Ensuite, on va passer à un travail d'extension bras-jambes en croisée ici. On va essayer de maintenir cette position avec un genou au sol comme ça, à droite et à gauche ou dans cette position gainée ici, là, à droite ou à gauche. C'est l'échauffement, donc moi je vais le faire à la genou au sol pour une fois et puis après, derrière peut-être sans les genoux. Donc on y va, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. On va chercher le plus loin possible avec la main et la jambe tendue. 2, 3, 4, point d'épi et l'extension. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde la position. 1, 2, 3, 4, on se grandit. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. J'entends une mouche voler. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a une mouche qui se balade et qui fait du bruit dans le studio. On va passer ensuite à la flexion une jambe. Vous avez plusieurs possibilités. Flexion une jambe, c'est les mains dans le dos ici. Jambes relevées au maximum. Et là, on fait des flexions. Si ça ne convient pas, vous pouvez très bien poser le pied, à l'envers évidemment, sur un appui bureau ou chaise. et ça donne ça. Là, c'est beaucoup plus facile. Ça vous permet de vous concentrer un petit peu plus sur la jambe d'appui, mais vous n'avez pas l'option proprioception équilibre. Donc, à vous de voir ce en quoi vous êtes capable de faire et éventuellement, dans un deuxième tour, d'évoluer sans l'appui de la jambe relevée. Alors, moi, je vais le faire sans appui, mais vous pouvez très bien prendre un appui avec votre pied arrière. Donc, ça donne ça. Pointe des pieds à l'extension, jambes si possible tendues pour bien travailler les fessiers qui sont en béton là, sur cette position. Et là, je vais descendre. Un, deux, allez, c'est à vous. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. C'est au change de jambe. Allez, on passe de l'autre côté, main dans le dos. Ici, pointe des pieds en extension, la jambe relevée, les fesses en béton. Donc, on y va. Trois, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. qu'on relâche à nouveau. On va passer maintenant au pédalo, au sol, sur le dos, le bas du dos en tout cas, avec ici, une rotation, le coude vers le genou opposé, le coude opposé vers le genou opposé à nouveau. Attention, vous n'avez pas besoin de votre objet, vous mettez dans la même position que tout à l'heure ici, là, et là, on va démarrer, voilà, comme ça, c'est mieux. Le travail avec une alternance de la jambe droite et la jambe gauche, et on vient essayer d'aller toucher avec le coude le genou opposé qui remonte. Allez, c'est à vous, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, on vient de tendre la jambe opposée, sept, huit, neuf, et dix. Vous voyez que ça bosse, c'est bien gainé, ça bosse bien, la jambe se relève, mais elle n'est pas tendue, donc ça ne sollicite pas énormément le dos, mais par contre, ça gagne bien la partie basse du, notamment des abdominaux, mais aussi le périnée, donc pensez à votre périnée, c'est l'occasion de faire ce travail de gainage périnéal, bas du ventre. Ensuite, on va passer à l'exercice supplémentaire, avec la position gainage, je vais utiliser mon tapis, et on va passer sur les coudes, et on va passer sur les mains, tranquillement, allez, ça va être à vous, trois, deux, un, c'est parti, un, deux, trois, quatre, cinq, encore un dernier, et six, et on se remet en position, et on relâche. Voilà, donc on a fait deux blocs, il reste un troisième bloc, ici, avec troisième et quatrième, évidemment, avec un premier exercice, c'est de monter de genoux, tout simplement, monter de genoux, le plus haut possible, genoux, poitrine, ou, vous n'êtes pas obligé de sauter, ici, monter de genoux, vous allez le faire pour celles et ceux qui ont du mal à monter les genoux, justement, c'est compliqué, vous allez faire juste ce travail, comme on l'avait fait au sol, mais debout, et là, vous allez monter le genou sur le coude opposé, là, toujours en équilibre, bien confort, et ça va être à vous, 3, 2, 1, c'est parti, allez, moi je monte le genou, vous vous êtes au coude genou, pour les deux, comme vous voulez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on essaye de garder une belle amplitude, et de terminer la série par un bon mouvement d'équilibre, on est figé, gainé, et confiant, surtout, ensuite on va passer à la, évidemment, la fameuse natation, donc la piscine est ouverte aujourd'hui, on va se mettre dans la position allongée, avec un mouvement de battement de jambes, et un mouvement d'ouverture et de fermeture de bras, juste ça, et vous verrez que vous allez travailler les épaules, vous allez travailler votre dos, vous allez travailler vos fessiers pour gainer, et en même temps, les battements vont permettre de faire travailler aussi les ischios jambiers, voilà, donc c'est la continuité de ce qu'on a déjà travaillé, sans toucher le sol, allez, c'est à vous en position, battement de jambes dans un premier temps, les mains en avant, et là, vous allez juste serrer, écartez les mains qui viennent se toucher devant, 2, doucement, 3, sans toucher le sol, 4, 5, 6, allez, 7, 8, pointe des pieds en extension, 9, et 10, et on reste devant, si on peut, 2, 3, 4, et 5, ok, on relâche à nouveau, dans cette position, pensez à ne pas creuser les reins, au contraire, lutter au niveau du bassin, pour ne pas creuser les reins, malgré que les cuisses montent sur les battements, c'est tout l'enjeu de cet exercice, on passe à la suite maintenant, avec la fameuse flexion de bras stretching, c'est avec éventuellement les genoux, ici, alors c'est flexion de bras ici, stretching ici, donc vous allez dans cette position, étirer le dos, et les épaules, donc flexion de bras, stretching, ok, pour celles et ceux qui ont l'habitude, des pompes, des push-ups, vous allez faire une push-ups, et un stretching, cette fois-ci, j'ai entendu, là, là, allez, ça va être à vous, 3, 2, 1, c'est parti, 2, on gagne bien, 3, on ne cherche pas à aller vite pour l'instant, 4, 5, allez, 6, allez, 7, 8, et comme c'est la période des soldes, 9, et 10, ça fera un compte rond, ça sera plus facile pour rendre la monnaie, ok, on a fait le troisième bloc, et maintenant, il reste le quatrième bloc, j'ai oublié de saluer tous nos amis étrangers, welcome to foreign countries, for this workout exercise, circuit, on va enchaîner sur le quatrième bloc, avec le mouvement d'échelle, que vous avez l'habitude, coordination, deux pieds en avant, deux pieds en arrière, un pied remplace l'autre à chaque fois, ici, avec un va-et-vient, sous forme d'essuie-glace, pour, en même temps, rajouter une composante à l'exercice, et notamment, de la coordination, après, il y aura le starfish, après, notre exercice, qui sera la position assis, et face au sol, et on fera une récup, attention, ça va être à vous, toujours avec un travail de bras, ici, trois, deux, un, c'est parti, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, ok, on relâche, maintenant, on va passer au starfish, que vous connaissez tous, étoile de mer, ici, là, et là, on va aller chercher, le plus loin possible, sur, la semelle, et si on n'y arrive pas, on va toucher la chemise, donc à vous de vous mobiliser, pour être synchro, et d'aller chercher, la chemise, toujours, avec deux appuis, au sol, ok, j'allais le faire comme ça, voilà, je me tourne le dos, mais c'est pas grave, je vous vois quand même, je peux me surveiller, et je vais chercher, là, jambes opposées, trois, deux, un, c'est à vous, top, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, un, deux, et oui, trois, quatre, rien n'est écrit, cinq, six, sept, huit, neuf, et lisse, ok, on relâche à nouveau, et on va passer au dernier exercice, vous vous rappelez, on est sur une position, on passe au sol ici, mais on va venir s'asseoir sur le côté, position mobilité, agilité, posture, disponibilité, alors là, il y a tout, tous les ingrédients qui sont inclus à l'intérieur, un peu en déclinaison de ce qu'on a fait lundi, qui était un peu, peut-être compliqué, mais c'est dans la même optique, donc on est assis sur le côté, on se met de face, en gainage, et on vient à chaque fois s'asseoir avec la jambe, ici, qui vient à l'intérieur, trois, deux, un, c'est à vous, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et on relâche, on récupère pour démarrer maintenant le circuit, avec les exercices qu'on vient de faire, mais de façon beaucoup plus fractionnée, répétitif, enchaînée, avec évidemment Lucie qui va vous donner le timing 3, deux, un, pour démarrer à chaque reprise, pensez à avoir une gorgée, et puis on va se retrouver dans une minute, deux minutes pour redémarrer, un petit bonjour à Felice Mariani, qui était un coach national de l'équipe d'Italie, et pas de l'équipe de France d'Italie, parce que j'ai entendu ça des fois, Felice, welcome, I'm very happy to meet you, on the workout circuit, bienvenue à Felice, ok, on va démarrer, dans maintenant, 30 secondes, et je vais donner le top, sur, un timing qui sera de 20 secondes à chaque fois, il ne faut pas être 25, et 15 secondes, pour changer d'exercice, voilà, donc ça va bien, bien s'enchaîner, ok, je vais mettre un petit peu plus de répétition, parce que parfois, le chrono s'arrête sans que, j'en prenne garde, et on va démarrer par le fameux demi-tour, demi-squat ici, attention, ça démarre dans 10 secondes exactement, Lucie, alors Lucie, le problème, c'est qu'elle n'est pas connectée avec, le Bluetooth, c'est ce que je vais faire maintenant, ok, alors ça va prendre, une petite minute, je réactive le Bluetooth, je réactive le couplage, avec, l'enceinte, c'est toute une, c'est toute une organisation ici, et voilà, et là je vais revenir sur, bloup, bloup, ça veut dire que c'est bon, allez, attention, dans 10 secondes, ça démarre, ça va être à vous, on se met en condition, on commence à mouliner un petit peu avec les jambes, 3, 2, 1, 2, allez, là, là, et cette fois-ci, on en fait le plus possible, d'un marquant la position, l'arrivée, belle rotation, là, 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 et on revient à chaque fois, et là, on est stable à l'arrivée, deuxième exercice, rappelez-vous, le pédalo, n'oubliez pas de refermer le, le bouchon, le bouchon de la bouteille, et on va démarrer, le pédalo, c'est parti, quand c'est vert, ça bosse, quand c'est rouge, c'est repos, allez, on accélère, 3, 2, 1, stop, on relâche, qui a tombé le, qui a tombé le bout de fromage dans la fondue, avouez, on va passer ensuite à cette position, ici, ou, cette position, changement à chaque fois, c'est parti, allez, on s'arrête nul, 3, 2, 1, stop, voilà, vous pouviez le faire avec le genou au sol, c'est très bien aussi, allez, flexion du jambe, soit avec un appui, soit sans appui, ici, 3, 2, 1, c'est parti, on monte bien la jambe, ici, bien horizontale, on descend, on monte avec la jambe d'appui, ou, on n'a pas besoin des haltères avec ça, ni de la barre à squat, 3, 2, 1, stop, on relâche, on va changer de jambe, on fait les deux, à chaque fois, on se met en position, donc, soit ici, là, ou soit, ici, là, ouais, c'est parti, alors, essayez de contrôler surtout, la descente, c'est le plus important, évidemment, garder l'équilibre sans poser la deuxième jambe, celles et ceux qui posent la jambe, auront gage aussi, et la relâche, ok, on va passer au deuxième exercice du deuxième bloc, toujours avec ce mouvement de pédaleau, en allant chercher le coude et le genou, c'est parti, c'est bon pour les ados, ensuite, on va passer, coup de main au sol, rappelez-vous, on est ici, là, 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 c'est à vous, c'est parti, allez, mobilise bien, le haut du corps, c'est du renforcement, des bras, et aussi, voilà, ça gagne bien au niveau du bassin, et des abdominaux, je vous le confirme, on va passer maintenant, à la montée de genou, ou, ici, au coude genou, position debout, c'est parti, c'est parti, on va lâcher, on va faire de la natation maintenant, comme ça, là, là, avec battement des jaunes, en position, c'est parti, les genoux restent bloqués, c'est uniquement la hanche, qui bouge au niveau des jambes, on ne bouge pas les genoux, on relâche, on revient ensuite, en position, position, quatre pattes, avec flexion des bras, ici, stretching, ou corps tendu, stretching, c'est parti, c'est à vous, si c'est trop dur, vous posez les genoux, et vous faites un peu plus de stretching, et si c'est pas dur, d'un vous enchaîner, on relâche, ça travaille bien, le haut des épaules, donc c'est, très très bien, cet exercice-là, on va passer ensuite, à l'échelle, coordination, ici, versez-vous, allez, ça bosse, agilité, mobilité, les bras, les jambes, on relâche, ok, on va ensuite faire le fameux starfish, très sympa, et on finira, par un autre exercice, assis, et en planche, là, là, allez, go, c'est parti, allez, on se relève bien, pour aller chercher, la semelle, de la chaussure, position, maintenant, face au sol, ici, on va s'asseoir une fois droite, on va s'asseoir une fois gauche, si c'est trop dur, vous restez sur les avant-bras, mais je ne suis pas sûr, que ce soit une bonne chose, allez, changement de position, changement de posture, adaptabilité, mobilité, agilité, maniaque, et on relâche, ok, on a fini, le deuxième tour, et maintenant, on va faire un petit repos, bien mériter, vous prenez vos pulsations cardiaques, pour que je vois, où vous en êtes, à ce niveau-là, ça va durer, 20 secondes, vous êtes prêts, 3, 2, 1, go, c'est à vous, 3, 3, 2, 1, stop, ok, vous multipliez, vous multipliez, le chiffre, par 3, et vous obtenez, votre fréquence cardiaque, de récupération, c'est à dire, au bout d'une minute, 3, 2, elle ne s'arrête plus, voilà, vous multipliez, par 3, le chiffre, que vous avez obtenu, et vous avez, la fréquence cardiaque, de récupération, au bout d'une minute, ce qui est toujours, le plus intéressant, vous pouvez afficher, vos résultats, si vous voulez, ou pas, on attend encore, un petit peu, pour que ça redescende, et on redémarre, ce circuit, même cette fois-ci, avec un peu plus, de rythme, sachez que plus, vous aurez, de facilité, à faire les exercices, plus ça sera difficile, au niveau cardiovasculaire, parce que tout simplement, vous allez enchaîner, avec beaucoup de facilité, et cette facilité là, ça fera beaucoup plus, de fréquence, au niveau de la répétition, donc plus de répétition, et plus d'intensité, au niveau cardio, donc faites le, à votre rythme, mais si vous êtes très à l'aise, vous pouvez, vous pouvez y aller, surtout que c'est assez court, et ça n'impacte pas trop, le reste de la journée, on récupère encore une minute, et puis on redémarre, sur le deuxième circuit, chronométré, toujours sur 20 secondes, et après, il y en aura encore un troisième, chronométré, sur 15 secondes, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêts, ou pas, moi je prends deux serviettes, parce que, ça coule, ça dégouline, et, ça, c'est pas très agréable, disons, bien, on est prêt pour le, demi-tour, à droite, à gauche, alors, comme repère, vous avez, l'élégance, si votre geste est élégant, c'est qu'il est bien fait, en principe, et qu'il est coordonné, donc essayez toujours, de rajouter une petite couche, sur la posture, la façon de, de tourner, et surtout, marquer la position, à la rive, ça, démarre bientôt, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts, je vérifie ça, sur l'écran de contrôle, ouais, Christophe, de là, il faut encore récupérer un petit peu, ou démarrer avec un petit peu moins d'intensité au début, alors, dans maintenant 10 secondes, on redémarre le circuit, avec 20 secondes de travail, 15 secondes de changement d'exercice, donc ça va donner ça, ça, allez, là, et on marque la position, on s'arrête, on est prêts pour le pédalo, Nico, avec votre objet, on ferme le bouchon, pour ne pas que ça coule, on y va, on y va, là, c'est bien rythmé, ok, on relâche, on va passer au troisième, troisième exercice, ici, là, là, ou, là, là, c'est parti, on marque bien, la position, un équilibre, on monte bien le bras, au maximum, la jambe aussi, et on relâche, on passe au deuxième bloc, avec, flexion ici, là, là, ou ici, allez, c'est à vous, monte bien la jambe, le fessier, bien tonique, jambes tendues, point des pieds à l'extension, on change de jambe, même chose, je vais faire partir la mouche, c'est le prétexte pour ventiler, allez, c'est parti, c'est à vous, jambes opposées, sans poser la, le deuxième appui au sol, si possible, et sinon, vous le posez sur une chaise, ou, le bureau, ou la table, pour rester en équilibre, et on relâche, donc ça, c'est le premier exercice, du deuxième bloc, on va faire le travail d'abdos, sous forme de pédalo, à nouveau, comme la précédente, on va inverser, allez, c'est parti, on dissocie bien, le bas, et le haut, on passe au sol, je vais utiliser mon beau tapis, ça va être coude, main, ici, c'est parti, vous n'êtes pas obligé, d'aller vite, l'important, c'est, de bien faire les exercices, et on relâche, vous voyez, qu'il y a un beau travail de guillage, également, on passe au montée de genou, soit ici, là, 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 ou montée de genou, ici, allez, on va faire chaud, on va lâcher à la montée de genou, et maintenant, on passe à la natation, on met ses lunettes sans bonnet, on est prêt à plonger, au sol, ici, voilà, on écarte, et on fait les battements, des jambes, sans creuser le dos, et on relâche, voilà, super, allez, on va faire maintenant la flexion de bras, soit sur les genoux, ici, flexion, stretching, ou sur les chevilles, ici, et on relâche, ensuite, on va faire le fameux travail des échelles, avec avant, arrière, ici, voilà, l'armée de la fréquence, on peut y aller, c'est pas dangereux, c'est coordonné, passer à respirer pendant l'effort, on relâche, on va passer ensuite au starfish, rappelez-vous le starfish, c'est, on va toucher une jambe à l'opposé, comme ça, on va toucher, on va toucher, allez, c'est à vous, il restera un exercice, pour le quatrième et dernier bloc, ok, encore, on relâche, c'est mon régisseur qui m'a mis dans le, dans le doute, je t'ai à l'oeil, régisseur, ensuite, les positions de planche, on vient s'asseoir sur le côté, il faut à droite, il faut à gauche, allez, dernier, à ce régisseur, il ne faut pas se montrer en plus, allez, on accélère, et on relâche, et voilà, c'était le deuxième tour chronométré, on souffle bien, maintenant, un dernier tour, dernier tour, mais beaucoup plus court, toujours chronométré, mais de 15 secondes, de travail, et 15 secondes d'effort, donc ça sera beaucoup plus court, vous n'allez pas le sentir passer, voilà, on est prêt, on est prêt, pour ne rien lâcher, à sa façon, à sa mesure, évidemment, allez, petit contrôle à l'écran, aujourd'hui, je vois qu'il y a un, qui a oublié de se lever, je vais mettre une croix absent, pour celles et ceux qui ne sont pas là, pour l'habitude d'être présent, au bout de 10, non, 3 absences, je crois, c'est, c'est droit, on va le faire à l'ancienne, allez, récupérez bien, puvez plusieurs gorgées, on prépare le dernier tour, qui sera beaucoup plus rapide, mais avec la même récup, c'est-à-dire 15 secondes, on va faire 15-15, maintenant que vous connaissez bien les exercices, que vous avez bien assimilé, que vous les avez bien adaptés à votre capacité, c'est surtout ça qui est important, et après, vous placez le curseur où vous voulez, voilà, c'est un programme qui va de 7 à 85 ans, facilement, c'est juste une question de, une question de rythme, là-derrière, qu'est-ce que je transpire aujourd'hui ? La prochaine fois, vous aurez droit au short, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêts au signal, dès que vous m'indiquez le signal, je démarre, petite vérification, pas de nouvelles, bonne nouvelle, donc on démarre dans une minute exactement, le temps de récupérer, pensez à bien ventiler, bien souffler, et après, j'appuierai sur le start, le contre-rabourg de 10 secondes avant le démarrage, alors, encore 30 secondes, encore 30 secondes, encore 30 secondes, 15 secondes, 3, 2, 1, c'est parti, Allez, deuxième exercice, la bouteille, ou autre chose, et enfin, on va faire le pédalo, allez, 1, on va mettre un petit peu plus de rythme, sans tomber la bouteille, allez, on va chercher un peu plus haut, on relâche, on passe ensuite au, superman, ou wonder woman, ici, là, 3, 2, 1, go, marquez bien la position, 3, 2, 1, stop, ok, premier bloc fini, first bloc fini, second bloc là, ici, là, là, ou ici, c'est à vous, toujours en équilibre, comme dans la vie, toujours en équilibre, toujours en capacité à rebondir, malgré les chutes, les nombreuses chutes, on relâche, on change de jambe, soit sur, l'appui, aussi au niveau de la table, du bureau, la chaise, soit dans le vide, ici, allez, c'est parti, allez, on y met du coeur, on essaye d'améliorer, les fesses bien tendues, et là, ok, comme bien, si vous posez les, les jambes, ensuite, on va passer, au cou de genou au sol, en forme de pédale, ici, là, allez, on va chercher, on n'est pas obligé de toucher, mais, il y a l'intention, qui est là, avec le dos qui est bien plaqué au sol, et on relâche, on a fait, on a fait, on n'a pas fini, on n'a pas fini le deuxième bloc, je m'embrouille avec l'effort, on va descendre sur les avant-bras, et monter sur les mains, allez, c'est 15 secondes, on peut accélérer un petit peu, par rapport à, à la fois précédente, et on relâche, ok, cette fois-ci, on a fini le deuxième bloc, c'est beaucoup mieux, ensuite, on passe, coup de genou ici, ou montée de genou ici, c'est parti, 15 secondes, vous verrez, c'est beaucoup plus court, c'est bien ça, natation, natation, bras tendus, jambe de, brasse, jambe de crawl, pardon, ici, allez, go, pointy, puis en extension, les genoux sont bloqués, tendus, on vient rejoindre les mains, devant, on vient les toucher, sans toucher le sol, on change, on va passer à la flexion de bras, stretching ici, soit les genoux au sol, là, ou sur les chevilles, ici, allez, c'est parti, allez, il faut préparer le déconfinement, avec tous nos applaudissements, encore 10 secondes, on va passer à l'échelle ici, allez, allez, c'est parti, toujours disponible, malgré la fatigue, il faut rester hyper dispo, on respire, on relâche, allez, on passe au starfish, starfish, l'étoile de mer, tac, position, allez, on va chercher la semelle, c'est parti, c'est à vous, aller, dernier exercice, de la séance, position de planche, on vient s'asseoir, on se remet en position de planche, là, j'en passe de l'autre côté, là, on peut y aller, c'est le dernier, on peut y aller, c'est le dernier, exercice, exercice, du circuit, chronométré, de la séance, on récupère tranquillement, et restez avec nous, on va passer aux étirements à la fin, on va refaire descendre le curseur du cardio, tout doucement, en optimisant le temps pour les étirements, je vous laisse tranquille, une minute, et ensuite, je se retrouve tout de suite pour les étirements, si je suis encore en capacité de le faire, on se met déjà en position, alors, si vous avez une chaise, vous pouvez très bien utiliser la chaise, voilà, mais je me dis que tout le monde n'a pas une chaise, voilà, donc on va utiliser à nouveau la serviette, sur le même protocole, en rajoutant des exercices de relaxation à la fin, évidemment, de déverrouillage, et là, voilà, comme on est à genoux, on est encore un petit peu debout, ça nous permet d'évacuer encore un peu, l'effort physique du dernier, circuit, voilà, on descend doucement vers l'avant, on tâte le terrain, ici, voilà, on fait juste que descendre vers l'avant, sans faire le déverrouillage pour l'instant, on inspire fort, on essaie de récupérer le plus longtemps possible, pendant les étirements, à se forçant, à inspirer au maximum, et à souffler au maximum, alors, petit conseil, si vous n'êtes pas dans une pratique sportive, que vous êtes, par exemple, dans une réunion très tendue, avec vos collaborateurs, vos responsables, vos DRH, vos DG, ou si vous êtes DG, tout simplement, pensez à respirer, ça va vous obliger à poser la voix, et en même temps, de vous détendre, et d'avoir une prestation beaucoup plus fluide, posée, et aussi confiante, la respiration, ce n'est pas qu'à l'effort, c'est aussi au repos, c'est aussi au repos, notamment dans les moments de stress, ou de tension, où il y a des enjeux, parfois, dans ces réunions, au travail, respirer profondément, en particulier avec le diaphragme, pour vraiment évacuer ce stress, cette pression, et ça marche très très bien, il faut le répéter pendant la réunion, plusieurs fois, sans que ça se voit, c'est ça la difficulté, et on descend, jambes tendues, ici, toujours un petit peu en mobilité, parce qu'on est encore dans l'effort, et là, on va à nouveau, passer sur l'épaule, on va se concentrer uniquement sur un bras, en respirant bien fort, et en soufflant vers le bas, une fois, deux fois, trois fois, on va se tendre, on passe de l'autre côté, on respire fort, on souffle vers le bas, une fois, deux fois, trois fois, on reste en bas, une fois que le réveil a sonné, on se redresse, je serai bien resté là, je me serai même endormi, je pense, et là, on revient sur la jambe opposée, toujours sur le même protocole, je ne sais pas si vous transpirez chez vous, mais chez moi, c'est le sauna, même s'il fait bon, il fait frais, mais voilà, l'effort physique, ça fait transpirer, ça permet d'évacuer toutes les toxines, physique et mentale, surtout, là, ça va se jouer au mental la semaine prochaine, le mental de rester aussi un petit peu chez soi quand même, le mental de ne pas utiliser les transports, ou de ne pas sortir pour rien, et puis, le mental pour développer les projets, pas de mental, pas de projet, pas de projet, pas de mental, donc, voilà, ça a été tout le travail, j'espère pour vous, des 5-6 semaines de confinement, pensez au projet, allez, on vient sur l'avant, ici, les projets, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui crée l'enthousiasme, même si ce n'est pas forcément, générateur de grands profits, mais voilà, c'est ce qui permet de stimuler, mon capacité de tout faire, on relâche le bassin à nouveau vers l'avant, toujours avec une grande inspiration, on vient souffler à nouveau, et là, on va tendre la jambe, pour aller, cette fois-ci, forcer un petit peu le destin, aussi, comme dans la vie, il faut forcer le destin, et là, sur l'étirement, il faut essayer de gagner, un petit peu, ne pas se reposer sur ses acquis, donc là, on essaye de gagner un petit peu, d'autant plus qu'on doit le profiter, profiter de cette, ce moment où on est chaud, et c'est là où on va gagner en amplitude articulaire, au niveau des étirements, parce que les tendons sont tellement, recroquevillés, asséchés, et peu en mobilité, avec la sédentarité, en confinement, que, on perd, on perd en souplesse, les enfants, c'est encore pire, donc, vous, c'est obligatoire, tous les jours, avant d'aller se coucher, le matin, je ne vous demande pas, parce que là, ça va être mission impossible, mais à la fin d'une activité, tous les jours, les enfants attirant, surtout, la partie lombaire, allez, on descend, on gagne du terrain, on respire fort, et on gagne du terrain, soufflant, en se relâchant vers le bas, ne faites pas exactement comme moi, tellement je suis raide, dans cette position, je ne suis pas l'exemple à suivre, on relâche, ok, je vais considérer, que vous avez une chaise, quand même, pour, faire ce petit travail, d'enroulement, j'utilise toujours, une chaise, ou un appui, parce que pour moi, c'est pas très bon, de, de se relâcher comme ça, parce qu'il y a toujours, une petite tension, avec le poids des bras, vers le bas, et pour des personnes, qui ont, une pathologie, ça peut être, un générateur de conflits, au niveau des lombaires, donc, toujours prendre un appui, ce qui n'empêche pas, de descendre aussi bas, sinon plus, voilà, avec le relâchement, qui va avec, donc si j'arrive, à descendre sur les coudes, et bien j'y vais, tout simplement, je laisse tomber la tête, vers le bas, voilà, je garde une stabilité, qui permet de me relâcher, ne luttez pas, pour garder la stabilité, et sinon, vous remontez un petit peu, au niveau des bras, voilà, et ensuite, vous allez descendre, et accentuer, ce stretching, postérieur, mollet, ischios jambiers, les enfants, ça c'est, ça c'est les ischios jambiers, creux peau pité, le creux du genou, les fessiers, les lombaires, le grand dorsal, le muscle grand dorsal, et puis tous les muscles de la nuque, dont nos collaborateurs, connaissent bien les pathologies, liés au travail, assis, devant un écran, on va réfléchir, s'asseoir, devant là, on va se mettre ensuite, à genoux, ici, et on va descendre à nouveau, mais les deux mains, vers l'avant, là, vous voyez qu'on utilise le poids du corps, le porte-à-fou, pour travailler l'amplitude, vers le bas, et le stretching qui va bien, et c'est en même temps incroyable pour le dos, là le dos est relâché pour une fois, mais complètement relâché, ce qui est très 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 bien, et on relâche, voilà, alors je vous fais cadeau des déverrouillages bassin, etc., parce que je crois que c'est l'heure d'aller déjeuner, pour vous, et pour moi, donc voilà, je vous donne rendez-vous, en ce qui me concerne, vendredi à 11h, pour la séance d'espoir, à Dominante Step, à Dominante, je dis bien, vous n'avez pas de step, ce n'est pas un souci, vous n'avez pas d'escalier, ce n'est pas un souci, et puis dimanche, ah non, pardon, c'est vendredi, à Dominante Gainage, et puis dimanche, à Dominante Step, voilà, et puis, on reprendra la semaine d'après, pour la dernière fois, ce format-là, et à partir du dimanche 17, on fera une offre officielle, sur le site de sport en ligne, sport pour le télétravail en particulier, des offres entreprises, corporate, pour celles et ceux qui travaillent, très bon mercredi, après-midi, sous le soleil, ciel bleu, ciel bleu, avec plein de projets, j'espère, et puis de l'enthousiasme, et surtout, allez de l'avant, ne vous, ne sombrez pas, autour de ce marasme économique, et aussi, la santé, au contraire, c'est l'occasion de se poser, d'aller de l'avant. Bon mercredi, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501